Bonjour, mon nom c'est Julie Gorsour. J'ai décidé de vous faire une série de vidéos qui vous expliquent un peu la procédure d'immigration au Québec en 2022. Donc la première vidéo a porté sur un peu les critères de façon générale. Quels sont les critères qui sont plus en compte aujourd'hui pour pouvoir choisir comme immigrant qualifié pour le Québec. Donc cette vidéo va porter sur les domaines de formation. Comme je l'ai dit dans la vidéo précédente, le gouvernement du Québec actuellement a ciblé un certain nombre de domaines. C'est-à-dire que c'est des domaines dans lesquels la pénurie en main est vraiment marquée. Donc ce domaine, de façon générale, il y a une liste vraiment détaillée. Si tu as besoin de cette liste, mets-moi ça en commentaire. Je peux trouver un moyen pour t'envoyer la liste détaillée. Mais je te dis de façon résumée ici, de façon générale, tous les domaines, tous les travaux ou bien tous les emplois liés un peu à la santé sont dedans. De façon sans entrer dans les détails, que ce soit soins infirmiers ou techniciens de laboratoire, urgentistes, tous ces domaines liés un peu à la santé sont pris en compte dans les domaines ciblés par le gouvernement pour avoir le maximum de points. Il y a après le domaine informatique, génie informatique, tout ce qui a rapport avec les jeux vidéo. Tous ces domaines aussi sont bien cotés parmi les domaines qui sont ciblés en 2022. À part ça, dans le domaine agricole ou de façon générale, tout ce qui a rapport avec la mécanique, la mécanique, que ce soit la mécanique agricole, la mécanique industrielle, tout ce qui a rapport avec la mécanique. Ça ne peut pas nécessairement être un diplôme universitaire, ça peut être un diplôme professionnel, mais qui est lié un peu à ce domaine de mécanique là, parce qu'ici il y a beaucoup d'usines et puis les gens ils ont besoin de techniciens pour pouvoir dépanner quand il y a des petits pépins. Donc tous ces domaines sont aussi bien cotés. En plus de ça, il y a le domaine de l'éducation. Il y a aussi une grande pénurie dans le domaine de l'éducation, mais ce que le Québec cherche de façon prioritaire, c'est les psychoéducateurs. Donc il y a beaucoup d'enfants qui ont des difficultés, donc il faut des accompagnements, il faut des gens pour les accompagner dans les écoles pour qu'ils puissent s'intégrer dans un cursus de formation normal. Il y a aussi l'éducation à la petite enfance. Donc ici, il y a tout le monde qui travaille, beaucoup de gens qui travaillent, donc il faut s'occuper des enfants. Donc si tu as une formation dans ce domaine, tu peux avoir assez de points pour pouvoir passer la phase préliminaire de sélection. Aussi, tout ce qui a rapport avec le génie, que ce soit génie électrique, génie mécanique, tous les métiers qui sont précédés de génie, ces métiers aussi sont très ciblés ici au Canada. Donc si tu as une formation dans ce domaine, tu peux avoir aussi beaucoup de points. J'ai dit à travers cette vidéo, je ne peux pas te dire la liste complète de tous les domaines, mais si tu es vraiment intéressé pour connaître les domaines qui sont ciblés, qui sont prioritaires pour la sélection au Québec en 2022, mets-moi ça en commentaire et puis je pourrais te faire envoyer un document PDF qui donne la liste de tous les domaines. Donc, ceci, c'est la deuxième vidéo. Si tu n'as pas regardé la première, tu peux aller regarder, qui résume un peu tous les critères qui sont pris en compte pour la première phase de sélection. Maintenant, dans les prochaines vidéos, je vais t'expliquer aussi la suite de la procédure au fur et à mesure. Et puis, on peut cheminer ensemble pour que tu puisses faire si tu es vraiment intéressé à immigrer au Québec. Il faut noter qu'aujourd'hui au Québec, la pénurie de moins d'euros est tellement accentuée et les gens font des heures supplémentaires sur des heures supplémentaires parce qu'il n'y a pas de personnes disponibles pour venir travailler dans plusieurs domaines. Donc, c'est une occasion, si tu es dans ce domaine-là, de démarrer la procédure dès maintenant pour pouvoir avoir la chance d'être sélectionné par le Québec et venir avoir un emploi qui est revitalisant, qui est pour toi, pour ta famille et pour t'installer ici définitivement au Québec. Sous-titrage ST' 501